Bonjour belle âme, si ça n'est pas encore fait, inscris-toi à la newsletter pour recevoir des rituels, des invocations en magie christique, des prières puissantes que j'envoie chaque jour par mail. Aucune rencontre n'est fortuite. Voici cinq sortes de connexions cosmiques qu'on rencontre le plus souvent. Il y a des personnes qui entrent dans nos vies, qui y restent. D'autres qui passent et hop, qui disparaissent. Et certaines débarquent en chamboulant tout dans leur passage. Les rencontres ne sont jamais dues au hasard. Ce sont des choix d'âme. Et c'est jamais anodin. Il y a quelque chose de plus grand, de céleste. Et chaque rencontre, ça sert un objectif ambitieux de votre âme pour s'élever. Les premières personnes qu'on peut rencontrer, c'est celles destinées à nous réveiller. Et on verra ça après un détail. Les secondes, c'est celles qui stimulent notre mémoire. Notre mémoire ancestrale. Les troisièmes sont celles qui nous aident à grandir. Les quatrièmes sont celles qui nous réservent une place dans leur vie qui sont aimantes. Et les cinquièmes, c'est celles qui restent définitivement. À l'âge adulte, on fait des choix pour construire notre vie en fonction de nos valeurs, de nos attentes et de nos désirs. Mais parfois, on ressent quelque chose de supérieur. C'est presque quelque chose qu'on est obligé de faire. Ça arrive comme ça et on prend une décision très rapide. On peut appeler ça de la chance. C'est plutôt une intuition, de la guidance. Mais il y a une domination cosmique. La conscience pure de l'univers nous invite à faire des choses et parfois nous y pousse très fortement. Cette conscience pure, parfois elle surprend. Et il y a quelque chose qui nous échappe. Comme on dit toujours, le hasard n'existe pas. On ne voit pas forcément d'un coup la raison précise d'une rencontre, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'après nos ressentis. Mais voici les cinq types de rencontres cosmiques. Alors, celles qui sont destinées à nous réveiller. Parfois, on laisse entrer dans sa vie, certains genres de personnes, et puis on ne savait pas à quel point elles vont être toxiques. On se dit qu'on n'aurait jamais aimé croiser leur chemin. Mais c'est une rencontre à but précis. Les leçons qu'on est censé apprendre ne peuvent pas être données autrement. C'est par l'intermédiaire de ces toxicités. Ces personnes, c'est des rudes épreuves à surmonter. Ça nous met des bâtons dans les roues. En fait, c'est pour activer notre croissance spirituelle. Et comme ça, la conscience cosmique peut évaluer notre force, notre volonté. Et elle nous dévoile aussi nos forces intérieures qu'on ne soupçonnait pas. On en prend conscience. La deuxième sorte de personnes qui sont des rencontres cosmiques, c'est celles qui stimulent notre mémoire. Et c'est des personnes qui apparaissent pour un court laps de temps. Et elles arrivent quand on est désorienté, quand on ne sait pas quel choix prendre. Et inconsciemment, elles nous aident à retrouver notre trajectoire. Elles nous remettent les idées en place. Elles nous rappellent qui on est vraiment. Et elles nous aident à nous remémorer nos grands objectifs de vie, ce qui est important. Et ces rencontres, elles sont précieuses en ce qui concerne le pouvoir de l'univers et les connexions cosmiques. Elles débarquent en général à un moment crucial. Et ça nous empêche de tomber dans l'abîme d'une vie monotone. La troisième sorte de rencontre cosmique, c'est celle qui nous aide à grandir. Il y a certaines personnes auprès desquelles on apprend très vite. Et beaucoup de choses. Par leur présence, elles nous rendent plus fortes et plus éclairées. Et ces personnes-là, elles entrent directement dans notre intimité. Que ce soit par les réseaux sociaux, ou que ce soit de façon physique. Parce qu'on ressent qu'elles sont le reflet de nous-mêmes. Et à leur côté, on apprend, on entend, on grandit, on reçoit des clés de compréhension. C'est vraiment dans le sens de la transformation spirituelle. On a tendance alors à mettre de côté son individualité pour avancer avec la personne main dans la main. C'est une connexion cosmique qui est absolument puissante et souvent somptueuse. Quatrième sorte de rencontre cosmique, c'est celle qui nous réserve une place de choix dans leur vie. Ce sont les personnes qu'on rencontre et avec qui on crée un lien. Mais parfois, on ne peut pas établir de relation étroite avec ces personnes. Il semble qu'il y ait toujours un mur invisible, une petite brèche qui permet des rencontres occasionnelles. Mais ces moments en leur compagnie sont essentiels à notre bien-être. Elles nous réservent un petit endroit quelque part dans un moment de leur vie. Ces personnes sont mes copines, des copains. ça nous aide à nous détendre, à passer un bon moment, à rire, à souffler. Ça peut être votre prof de sport, votre prof de yoga. On ne les voit pas souvent, mais ça nous aide à reprendre confiance en nous. Et c'est positif. Cinquième sorte des rencontres cosmiques, celles que je préfère, celles qui restent, celles qui sont fidèles, celles qui voient toutes les qualités à l'intérieur de nous que parfois on a oubliées. Ces personnes-là, elles sont très rares mais extrêmement précieuses. Elles sont nos amesseurs. Et c'est au premier abord que nous pouvons le percevoir. On sent de suite qu'il y a un truc de magique, d'exceptionnel, d'extraordinaire, une connexion intense qu'on se connaît d'une autre vie. Ça peut être un ami, un partenaire de travail, un membre de votre club de sport ou de votre famille, un collègue, un mentor. Et ces personnes, une fois dans votre vie, même si elles déménagent, même si vous ne voyez pas tout le temps, elles restent pour toujours. Parce qu'elles partagent notre façon de voir la vie. Elles partagent nos ambitions, nos objectifs. Elles sont d'accord avec nos idées et nos valeurs concordent. On n'a aucun moyen de les trouver. Seulement celui d'attendre patiemment que la conscience cosmique de l'univers nous estime prêts pour cette prodigieuse connexion. Mais quoi qu'il en soit, les rencontres, elles sont toujours productives, instructives. C'est toujours au moment opportun et pour une raison bien précise. celles qui vous font du mal, ce n'est pas parce que Dieu, l'univers, la conscience cosmique vont vous punir. Pas du tout. C'est pour vous faire prendre conscience de ce que vous pouvez surmonter de vos forces intérieures surpuissantes et surtout de ce que vous ne voulez pas ou que vous ne voulez plus dans votre vie. Celles qui nous font du bien, elles nous aident à grandir, à ressentir la paix, à attirer l'amour, à avoir un taux vibratoire très positif pour devenir solaire et magnétique et attirer à soi tout ce qu'on désire dans la vie. Elles nous permettent aussi d'avoir une meilleure perception de l'avenir et de dissoudre beaucoup, beaucoup de peur. Ainsi, on apprend à mieux assimiler les signes de l'univers. partagez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Prenez grand soin de vous et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir les invocations magiques, les rituels en magie christique, les prières, tout ce qui vous permet d'avoir une spiritualité active, constructive et puissante concrètement dans votre vie. Je vous aime. Je vous aime. abonnez-vous Abonnez-vous et abonnez-vous à la chaîne.